Prendre de la bouteille ne signifie pas se servir un verre. Non. A l'origine, cette expression, exclusivement employée en milieu viticole, faisait référence aux vins et autres alcools qui vieillissent en bouteille. Au fil du temps, en prenant de la bouteille justement, elle s'est appliquée à toute chose qui vieillit, dont l'espèce humaine. Prendre de la bouteille signifie donc acquérir de l'expérience, gagner en maturité, se bonifier. Il ne faut pas confondre prendre de la bouteille et vider la bouteille. Ce qui signifie plutôt avoir un problème d'alcool. Même si le secret de longévité de Jeanne Calment, de son propre aveu, Jeanne Calment morte à l'âge de 122 ans et donc qui avait eu le temps de prendre de la bouteille, était effectivement un petit verre de vin par jour. Et on le sait bien, un verre plus 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 un verre, ça en fait des bouteilles. C'est cette expérience de la vie qui nous apprend à avoir la moitié pleine du verre. Voir à la boire pour ne pas se noyer dedans. Et parfois même à mettre de l'eau dans son vin. Quelle idée ! Sous-titrage Société Radio-Canada